Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal, 350 localités du Togo vont être électrifiées par des systèmes solaires photovoltaïques pour une valeur d'environ 22 milliards de francs CFA. La convention de financement visant à débloquer ce montant a été signée hier entre Exim Bank of India et le gouvernement togolais. La coordination de la gestion de la riposte contre la COVID-19 lance une fois encore un appel à la vigilance suite à l'apparition de plusieurs variantes du coronavirus dans la sous-région. La vaccination se poursuit et les mesures barrières doivent être toujours respectées. Côte d'Ivoire, la condamnation à la prison à perpétuité de Guillaume Soro fait beaucoup parler. Quelques réactions dans ce journal. Et puis, sport football, la SCK et l'ASCO sont les représentants du Togo à l'échelle continentale. Les demi-finales des play-off ont livré leurs verdicts hier. L'Inde s'engage à doter le Togo de systèmes solaires photovoltaïques. Une convention de financement a été signée hier entre le ministre de l'économie et des finances et Exim Bank de la République de l'Inde. Le montant est évalué à 22 milliards de francs CFA. Nathalie Panagé. Ce projet d'électrification rurale va toucher 350 villages du Togo. Écoutons Kala Preven, chargé d'affaires de l'ambassade de la République de l'Inde au Togo. Il s'agit du troisième projet de ligne de crédit financée par le gouvernement indien dans le domaine de l'électrification rurale. Le premier projet d'électrification rurale de 39 localités au Togo a été achevé en 2014. Et le second projet couvrant 150 localités est en phase finale de mise en œuvre. Comme les deux projets précédents, nous sommes convaincus que ce projet apportera également des avantages socio-économiques au peuple frère du Togo en favorisant la croissance économique par l'extension de l'approvisionnement en électricité des zones rurales et en améliorant les possibilités de création d'emplois dans le pays. Job creation opportunities in the country. Cet accord de financement permettra de renforcer la résilience communautaire de ces localités rurales et d'améliorer ainsi les conditions de vie des populations. Sanihaya, ministre de l'économie et des finances. Les résultats tangibles attendus à la fin de ce projet sont notamment l'installation de 2000 systèmes d'irrigation solaire, l'électrification de 500 écoles, l'installation de 500 systèmes de pompage solaire pour l'adduction en eau portable, l'installation de 12 000 lampadaires solaires, la formation en maintenance et l'exploitation des équipements dans les villages. L'ambition du gouvernement de porter le taux d'accès à l'électricité au niveau national à 50% en 2020, à 75% en 2025, puis à 100% en 2030 est résolument en marche et se traduit chaque jour par des actes concrets. La signature de cette convention intervient au lendemain de l'inauguration par le chef de l'État de la centrale solaire photovoltaïque de 50 mégawatts de Blita. La validation des plans de développement des filières volaille, maïs, riz et tomates fait l'objet d'un atelier national depuis ce matin à Lomé. Pendant deux jours, les participants, sur l'initiative de la FAO, vont analyser et valider les contenus du plan permettant ainsi de booster le secteur agricole. Pacom Johnson. Le processus d'élaboration des plans de développement de ces filières a été conduit par la FAO à travers une convention de partenariat signée avec le MIFA. Ces quatre filières, notamment le volaille, le maïs, le riz et la tomate, sont retenues du fait de leur importance dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour le Togo. Diwa Oye Toundé, chargé du programme à la FAO. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promifa, la FAO accompagne le gouvernement pour développer ce que nous appelons les plans de développement filière. L'objectif étant que pour le développement d'une filière, on a des maillons. Et au sein des maillons, il ne faut pas qu'il y ait des disparités ou qu'un groupe gagne trop. Il faut qu'il y ait l'équilibre, c'est ce que nous appelons le partage équitable des revenus. Et donc cela permet au gouvernement aujourd'hui de savoir, pour le maïs, si nous voulons atteindre la production souhaitée, qui est de porter de 1,2 tonne à l'hectare, le rendement actuel à 6 tonnes à l'hectare, ce qui est possible, quels sont les intrants, quelles sont les superficies supplémentaires qu'il faut emblaver, quel est le financement nécessaire qu'il faut mobiliser et comment le mobiliser. Au terme de cet atelier, les acteurs vont s'assurer de l'alignement des objectifs des plans de développement des filières à ceux des ambitions stratégiques de la feuille de route du gouvernement. La prolifération des produits chimiques et leur utilisation constituent des défis majeurs de sécurité auxquels font face les États. C'est dans ce cadre que s'est ouvert ce jeudi à Tchévier, dans la préfecture du Zio, une réunion technique sur le régime d'autorisation à l'exportation et à l'importation des produits chimiques au Togo, une initiative de l'Autorité nationale pour l'interdition des armes chimiques au Togo, ANIAC. Cette réunion se veut un cadre de concertation des activités liées au secteur des produits chimiques. L'atelier regroupe les acteurs du secteur public en charge des autorisations pour harmoniser nos points de vue sur le cadre des autorisations qui doivent être données afin de gérer au mieux ces produits chimiques qui entrent sur notre territoire et qui sont utilisés, stockés parfois, et qui faillent à la fin voir comment suivre le cycle de vie de tous ces produits chimiques. Donc il était nécessaire que ces acteurs puissent échanger sur ce point de vue et pour que nous puissions avoir une synergie d'action pour mieux gérer ces produits chimiques qui entrent dans le cadre de la vie socio-économique de notre pays. Deux principaux sujets étaient hier à l'ordre du jour du point de presse hebdomadaire de la coordination de la riposte contre la COVID-19, la situation de la pandémie et le bilan des vaccinations. Juliette Camde. Les nouveaux cas de contamination la semaine du 9 au 15 juin 2021 s'élèvent à 100 avec un décès. La semaine qui a suivi du 16 au 22 juin 2021, l'on a pu enregistrer 84 cas de contamination avec deux décès, une baisse non négligeable. Le médecin-colonel Djibril Mohamed appelle la population à plus de vigilance face aux variants qui ont fait leur apparition dans la sous-région et qui menacent des pays. médecin-colonel Djibril Mohamed. La baisse actuelle des cas semble se confirmer dans notre pays, mais l'évolution de la situation au plan régional ou au plan mondial nous recommande la vigilance. car nous avons encore des vagues d'augmentation des cas dans certains pays avec l'apparition d'autres variantes. Il y a eu d'abord des variantes anglaises, puis la variante sud-africaine, qui sont des variantes alpha et beta. Puis après est apparue une variante delta, et cette variante delta qui commence par être la variante la plus dominante et qui a une forte contagiosité et qui explique l'augmentation de certaines vagues actuellement dans certains pays. Et à l'intérieur de cette variante delta, il y a encore une autre variante qui est apparue, la variante delta plus. Autres de ces variantes apparaissent parce que la progression de la vaccination est lente. Dès que la vaccination sera faite rapidement, ceci va diminuer ou ralentir l'apparition de ces variantes. D'autant plus que les variantes que nous avons actuellement ont une forte contagiosité. Et c'est pour cela qu'il faut limiter l'apparition de ces variantes ou la propagation de ces variantes. Donc nous devons être très vigilants pour éviter l'apparition de ces variantes, mais aussi la propagation de ces variantes dans notre pays. Pour l'instant, certaines mesures ont été prises, mais on ne sait jamais, dans la plupart des pays, de certains pays africains, ces variantes sont là. Donc nous devons faire attention. Côté vaccination, le médecin colonel Djibril Mohamed a évalué à 120 000 le nombre de personnes déjà vaccinées pour la deuxième dose d'AstraZeneca. Et à 15 000, le nombre d'étudiants vaccinés par Sinovac. Il a rassuré de l'arrivée prochaine d'autres vaccins qui permettront de vacciner une plus grande partie de la population. Le colonel Djibril Mohamed exhorte la population à dénoncer des comportements à risque chez les tenanciers de bars, les restaurateurs et dans les bars d'ancienne. La campagne de vaccination se poursuit dans notre pays. La vaccination au niveau des deux universités avance, mais elle est lente. Nous rappelons aux étudiants de se faire vacciner rapidement avec l'apparition actuelle des variantes. Ces étudiants doivent se protéger pour que les activités qui doivent reprendre complètement puissent être facilitées. Outre la vaccination, nous avons constaté qu'il y a un relâchement total, que ce soit à l'OME qu'à l'intérieur du pays. Un relâchement sur le respect des mesures barrières et principalement le port de masques. Nous rappelons toute la population de continuer par respecter les mesures barrières, surtout le port de masques, car c'est vrai qu'il y a baisse de contamination, mais la pandémie n'est pas encore derrière nous. Aussi, comme nous l'avons noté, il y a l'apparition des variantes et ces variantes sont très, très contagieuses. Donc, le port de masques doit être dans nos habitudes. Aussi, nous rappelons à l'attention des ténanciers de bar, les clubs de nuit ou les boîtes de nuit, sur le fait que les interditions pèsent toujours sur leur activité et qu'ils ne devaient pas reprendre sans le respect des mesures barrières. La force GMS va encore réagir. Je le répète, la pandémie n'est pas encore derrière nous. Nous devons continuer par respecter ces mesures jusqu'à la vaccination d'au moins 60% de notre population. L'actualité sur le continent, ce sont les réactions qui fusent après la condamnation à prépétité de l'ex-premier ministre du Côte d'Ivoire, Guillaume Souraud, ainsi que du 19 de ses proches. Si pour l'instant, les réactions se font rares au sein de la classe politique, certaines ne se sont pas faites attendre. Siby Lausson. L'ancien président ivoirien Henri Collombédier, sur sa page Facebook, a appelé Urjama à un dialogue national inclusif afin, dit-il, de trouver ensemble le chemin du pardon et de la réconciliation. Pour sa part, l'ancien chef des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, Charles Blégoudet, invité de la chaîne TV5 hier mercredi, a exprimé son émotion face à ce verdict. « J'ai beaucoup de pincements au cœur pour Guillaume Souraud », a-t-il déclaré. L'intéressé lui-même, dans un communiqué en date du 23 juin, rejette totalement ses verdicts à qu'il qualifie d'énique, prononcés en dehors de toutes les règles de droit. Une condamnation qui passe également très mal au sein de ses proches. Maître Raoul Goïbi, l'un des avocats à la défense, dénonce la décision de justice et entend faire appel. Pour lui, le droit n'a pas été dit dans ce procès. Autre son de cloche, Maître Abdoulaye Ben Mehité, représentant l'État de Côte d'Ivoire, s'est dit satisfait. Il estime que la justice a triomphé et que la décision est conforme à la confusion des preuves discutées à l'audience. Dans les rues d'Abidjan, les avis sont partagés. Certains considèrent que Guillaume Souraud mérite bien ce qui lui arrive, d'autres qualifient le procès de honte et d'autres encore pensent que le processus de réconciliation mis sur les rails avec le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo vient de prendre un nouveau coup. Sport football, après s'être incliné respectivement face à l'association sportive des chauffeurs de la COSA-ASCK et l'association sportive de la COSA-ASCO, la SOTR et l'AS Togo-Port se retrouvent dimanche pour la troisième place. Pendant ce temps, les représentants togolais sur les chiquets continentaux jouent la finale au stade de Kége. En demi-finale retour des playoffs, les chauffeurs de la COSA ont atomisé l'AS OTR par 4 buts à 0 à Sakodé. Les condamnats de la COSA, eux, se débarrassaient des portuaires sur le score de 2 buts à 1. Fort de ces belles prestations, l'ASK et l'ASCO de Cara se retrouvent dimanche à Kége à 18h30 pour la finale de ces playoffs. Les deux clubs vont représenter le Togo pour les différentes coupes africaines. Jonas Koukoukoumla, coach de l'ASK, livre ses impressions suite à cette qualification. D'abord, félicitations aux joueurs de l'ASK pour cette victoire. Je pense que le club aussi me manquait beaucoup parce que ça fait un bout de temps que je n'étais pas là. Donc, aujourd'hui, vraiment, les jeunes, ils ont su faire ce qu'il fallait faire. Gagner à s'appliquer à ce qui nous avait manqué à Takamé la fois dernière, c'était le but. On a marqué. Je pense que c'est de bon augur. Félicitations aux jeunes. Félicitations à l'ASK. Ce qui a fait la fois de l'ASK, c'est la première occasion qu'on a marqué. Et on a dit aux jeunes que toute la saison se résumait au bas de ce soir. Parce qu'on ne peut pas travailler pendant des mois. Et puis aujourd'hui, c'était le couronnement. Donc, si on ne s'est pas qualifié, ça veut dire que tous les travails qu'on a fait, c'était dans l'eau. Donc, on les a conscientisés. Ils n'ont plus vraiment conscience qu'il fallait tout se donner ce soir. Ils l'ont fait. Ils étaient présents, engagés, déterminés. Et avec cette communion d'esprit, je pense que c'est ça qui est bon. Je pense que la finale, c'est un autre match. Déjà, on est africain. Maintenant, il faut aller jouer ce match crânément. La finale, ça se gagne, ça ne se joue pas. Et on va le préparer. D'abord, on va beaucoup penser à la récupération. Et puis, se projeter sur cette finale. Donc, je félicite Asko aussi pour cette victoire et pour cette qualification en compétition africaine. Dimanche, toujours à Kégé, sous le coup de 15h, les demi-finalistes malheureux ASOTR et AS Togoport jouent le match de la 3e place. Sur le plan européen, l'Euro a clôturé ses matchs de poule. Voici les combinaisons des huitièmes de finale qui débutent samedi prochain. pays de Galles, Danemark, Italie, Autriche, Pays-Bas, République, Tchèque, Belgique, Portugal, Croatie, Espagne, France, Suisse, Angleterre, Allemagne, puis Suède, Ukraine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La principale information, c'est la signature d'une convention de financement pour l'électrification de 350 localités du Togo. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé, arrobase radiolomé.tg radiolomé.tg